Chères Saïsiennes, chers Saïsiens, chers amis, Pour la seconde fois consécutive, je suis très heureux de venir chez vous afin de vous présenter mes meilleurs voeux pour 2022. Bien évidemment, nous aurions préféré pouvoir partager tous ensemble notre traditionnelle cérémonie à la salle polyvalente, dans la joie et la convivialité. Un moment qui nous tenait tant à cœur à toutes et à tous. Pourtant, 2021 a été riche en événements dans notre village. Je ne vais pas tout énoncer, mais au moins en relever quelques-uns. L'Uluminalis, la Ducat de Bac-Saint-Mort, avec le traditionnel brûlage du gugus, les feux d'artifice, le Nettoyons-la-Lis, et aussi l'opération de revoisement, et dernièrement, la venue du Père Noël. Nous avons choisi de vous informer au mieux grâce à notre journal Saïjivi, qui paraît chaque mois. Saïjivi retrace ce qui s'est passé dans la commune et présente les événements à venir. Saïjivi fait la promotion des commerçants et a permis à certains d'entre vous de gagner, chaque mois, des bons d'achat dans nos commerces locaux en cours d'année. N'oublions pas de soutenir nos commerçants en achetant chez eux. Les projets avancent bien. Les travaux du château et du restaurant se poursuivent et devraient se terminer en juin de cette année. Cet espace magnifique sera ouvert à vous toutes et tous, et vous pourrez vous promener en famille ou entre amis dans ce parc réhabilité. Encore merci à M. Thur pour ce magnifique cadeau. Les premiers travaux d'aménagement du nouveau cœur du village se poursuivent en ce début d'année par la création d'une voie parallèle à la rue du Maréchal Leclerc. Un vrai centre de vie se crée, avec une vraie place, desservant le groupe scolaire, l'école maternelle, l'école primaire, le pôle périscolaire, comprenant la garderie, le restaurant scolaire et les services d'animation et d'accueil de loisirs. Et avec aussi, bien sûr, l'implantation de bâtiments locatifs permettant l'installation de commerce et de services. La planification des travaux devrait permettre à nos enfants une rentrée scolaire en 2024. La construction de la salle multiactivité, située près de la salle polyvalente et des terrains de tennis, doit s'achever dans quelques mois. Elle est très attendue par nos joueurs de pétanque. La CCFL continue la rénovation de nos routes. Cette année, il est prévu la réfection de la rue des Sûres, la rue Durier, la rue des Soupirs, la rue de la Croix-du-Bac, les routes des résidences Vendermeersch, du Val-de-Lys et de la Plaine et Victor Hugo. Enfin, après des discussions et négociations, de nombreuses rencontres avec les services du département, la décision est prise de refaire en profondeur la rue de la Lys. Une étude est en cours pour sa planification et sa mise en œuvre. Nous reviendrons vers vous pour décider ensemble les modalités. Nous ne pouvons pas clore ce bilan de 2021 sans évoquer la perte de nos êtres chers, souvent si cruelles pour les uns et les autres, et beaucoup de disparitions brutales et soudaines qui laissent un grand vide dans nos vies. Notre municipalité a été très affectée par la perte de notre adjointe et grande amie Agnès Gramont, dont personne ne peut oublier l'investissement sans faille pour les écoles et la culture. Et puis, notre cher Jean-Pierre Haquette, que tout le monde a connu d'une manière ou d'une autre, tant son rayonnement a été grand dans la commune pour le développement durable et son investissement au jardin des petits lutins. Je tiens à remercier aussi, chaleureusement, tous ceux qui participent de près ou de loin à l'amélioration de la vie quotidienne dans notre commune. Ils sont nombreux à donner de leur temps, de leur énergie, de leur dynamisme, de leurs compétences, souvent dans l'ombre, au service des autres, généreusement et bénévolement. Je formule le vœu que la vie dans notre village soit de plus en plus conviviale, solidaire et participative. En cette nouvelle année 2022, au nom de toute l'équipe du Conseil municipal, je vous présente mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de paix et de prospérité. Bonne année à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada